Salut à tous, aujourd'hui on va faire cette petite planche de dessin, ce sont que des dessins très modestes qu'on va faire ensemble, ils ont pris chacun quelques minutes à être fait, le but ça va être de repérer les masses abstraites, de foncées et de claires sans passer par la structure. Prenez un crayon, une gomme, pratiquez avec moi pour un maximum d'efficacité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu et que vous avez envie de savoir dessiner, partagez avec vos amis qui sont des artistes en herbe également, et puis c'est parti ! Donc ce qu'on va faire, grâce à ce petit logiciel qui s'appelle Head, qui est vraiment très très bien, on va augmenter l'intensité et de la lumière, et la lumière de l'environnement, on va la baisser, ça veut dire que l'ombre va devenir une tâche noire, et il n'y aura rien d'autre que du noir à l'intérieur de l'ombre, et c'est ça qui va nous aider à avancer. Si je change l'orientation, il y a carrément des moments où on verra presque plus de blanc, voire même presque plus du tout, mais on reconnaît toujours ce que c'est, c'est ça qui est génial en fait, et c'est ça les tâches abstraites, parce que ça, typiquement, ça ne représente absolument rien, et même si cette personne-là reste la même à chaque fois que je manipule la lumière, et bien on a à chaque fois des patterns de lumière complètement différents qui s'affichent, juste par rapport à l'orientation de la lumière. Tu vois bien que ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Bref, alors c'est parti. Le front, je regarde un petit peu la forme qu'il a, ce front avec cette espèce de forme un petit peu pyramidale, un peu comme un chapeau finalement, et ça fait un long trait comme ça aussi pour le front, et ensuite on a la partie des yeux qui descend de façon très dark. Voilà, j'ai mis de la lumière comme ça, mais on va changer après justement, on va pouvoir voir différents éclairages. Le nez qui va faire une espèce de forme, un petit peu de diamant, c'est souvent le cas pour le bas du nez, et en fait, au lieu d'avoir le bas du nez comme d'hab avec l'ombre portée, là non, là on part directement sur le bas, parce que finalement c'est ça que la forme abstraite nous dit de faire, c'est tout simple. Bon c'est très bizarre, ça fait des formes étranges, c'est pour ça qu'on dit que c'est abstrait. Là on est en train de faire toute cette partie-là, en fait c'est la lèvre du haut, et on va voir que la lèvre du bas, elle est à la lumière, mais il y a quand même l'ombre portée du nez, puis la partie qui est en dessous de la bouche, qui va finalement apparaître en noir aussi. Tac, tac, voilà. Vu que la lumière, elle arrive d'en haut, toutes les choses qui sont orientées vers le bas sont à l'ombre, et en plus, le fait est qu'il y a les ombres portées aussi, donc les yeux par exemple, même par exemple la paupière du haut qui est orientée vers le haut, et bien c'est quand même à l'ombre, et vu que là on fait un exercice où on ne repère que l'ombre et la lumière, on ne le note pas, on s'en fout, on met tout à l'ombre. Et là l'ombre portée du nez, elle va carrément jusqu'en bas. Tac. Et il faut vraiment se détacher du modèle, essayer juste de repérer les formes abstraites. Tu vois cette espèce de, cette forme ici là par exemple, ça fait une espèce de C, une espèce de demi-beignet, et c'est ça qu'il faut essayer de repérer. Là pareil, entre le nez et cette zone-là, tu as une espèce de forme un petit peu bizarre, et c'est ça qu'il faut essayer de repérer. On n'est pas du tout dans la compréhension des volumes, etc. C'est encore un autre exercice. Voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite il y a les cheveux, je ne vais pas les faire parce que c'est un peu, c'est un peu abstrait. Ensuite on fonce le tout, juste histoire de se donner deux valeurs, vraiment très très simples. Voilà, c'est ça l'idée. On va continuer avec ce même modèle, mais avec un éclairage un petit peu différent cette fois-ci. Et on va le faire un peu plus petit, juste pourquoi pas. Je vais commencer par l'œil de gauche, en tout cas celui qu'on voit qui est à notre gauche. On voit que ça fait une espèce de forme un peu comme ça. Je ne sais pas vraiment comment on pourrait apparenter ça, comme un poisson qui plonge peut-être dans ce sens-là. C'est vraiment difficile de se dégager de ce qu'on connaît quand on étudie l'anatomie, les formes du visage en 3D, etc., de se détacher de ça, c'est vraiment pas évident. Il faut aussi regarder les formes négatives. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Ça veut dire la forme du blanc, si tu veux. Là, par exemple, ma forme noire me semblait bonne, et quand je regarde le blanc, je me rends compte qu'elle n'est pas si bonne que ça, tu vois. Ensuite, là, il y a le bas du nez. Je continue d'essayer de me détacher, je regarde juste les droites, les formes abstraites en relation les unes avec les autres. Ce n'est pas forcément fait pour être très beau, mais éventuellement, il y a même moyen de reconnaître un personnage juste comme ça. Par exemple, sur mon modèle, je regarde, par exemple, juste avec des verticales et des horizontales, je regarde, par exemple, ici, le coin de la bouche, il va un peu plus loin que le nez. Et l'œil, cette zone-là, c'est à peu près dans la continuité de l'ombre qui est ici, ce genre de choses. J'essaye de me repérer. Si tu sens que tu as envie de construire, de faire de la construction, etc., comme on a pu apprendre dans plein d'autres vidéos, essaye d'éviter, parce que là, le sujet de la vidéo, ce n'est pas la construction, c'est la compréhension des formes abstraites. C'est vraiment encore autre chose. Le but, c'est au final d'apprendre aussi à faire des patterns comme ça, de noir et de clair qui vont être intéressants lorsque tu vas faire un dessin construit. Parce qu'effectivement, si, par exemple, tu dessines d'imagination, ce genre de choses, c'est difficile de faire un dessin vraisemblant comme ça en partant de tâches. D'abord, c'est possible, mais au-delà de ça, quand ensuite viendra le temps des ombrages, ça va t'apprendre à voir la lumière et l'ombre comme deux familles vraiment distinctes et aussi à voir les formes abstraites potentielles que tu peux avoir et des formes qui sont contre-intuitives. Par exemple, le fait est que le blanc des yeux, là, à nouveau, ça fait un espèce de tout petit passage ici. C'est vrai que c'est bizarre, on aurait tendance à ne pas faire ce genre de choses, on aurait tendance à laisser le blanc des yeux hors de l'ombre, alors que finalement, pas du tout. Donc ça joue un peu avec notre, comment dirait-on, notre intuition première et c'est ça qui est intéressant. Tout ce côté-là du visage, il est évidemment à la lumière et là, on va pouvoir juste refaire des patterns de foncer dans les cheveux. Cool ! Exercice suivant. Super, allez, on va changer un peu. On va prendre une femme cette fois-ci et on va le faire un peu plus petit. Tac ! Comme d'habitude, je repère bien la forme abstraite. Il faut essayer de réfléchir. En fait, tu visualises dans ta tête une ligne horizontale et une ligne verticale. Ça, c'est tes deux lignes qui vont être en fait les plus fiables dans ton esprit. Ça veut dire que lorsque, par exemple, tu as ton zygomatique qui arrive ici avec le bout de la bouche qui est là, par exemple, et que là, tu as le nez, eh bien, tu vas savoir que le zygomatique arrive plus loin vers la gauche que le nez. Ce genre de truc. Parce que tu as une verticale qui va être en fait bien fiable dans ton esprit. Pareil pour l'horizontale. Ça va te donner des informations sur, par exemple, les yeux. Est-ce que les yeux, ils sont comme ça et comme ça, ou comme ça et comme ça, les sourcils aussi, ce genre de truc. Entre autres, après, tu vas te servir de ça constamment, en fait. Tu travailles de la même manière avec les formes abstraites et t'essayes de faire un genre de puzzle abstrait qui finit par représenter la personne que tu es en train de recopier. Avec suffisamment de temps, de pratique et évidemment, beaucoup de patience, tu peux réussir à faire un portrait absolument ressemblant juste en comparant des tâches de valeur abstraite. Tac, on va avoir l'autre côté là et on va avoir l'œil qui va être, pour le coup, lui, un peu mieux défini avec cette lumière-là. Et attention, là, tu vois, je suis de suite en train de commencer à reconstruire, etc. Ce n'est pas mon objectif. À chaque fois que je sens que je repars dans la construction du dessin, je m'appelle à l'ordre. Donc, attention, il faut se forcer, en fait, à penser de cette façon. Tu vois, là, par exemple, je vois bien que mon sourcil, il est trop haut par rapport à l'œil. Et c'est possible que ce soit mon œil qui soit trop bas également. Alors, évidemment, quand tu feras un dessin vraiment rendu, tu devras repérer ces deux zones de lumière et de foncer, mais tu ne vas pas du tout devoir foncer aussi vite que ça. Reste tranquille quand même, ne va pas aussi vite que ça, vas-y progressivement, etc. Il ne faut pas confondre le moment où on dessine parce qu'on fait un exercice particulier et le moment où on dessine pour un résultat final. Ce n'est pas tout à fait la même pratique. Si on s'amuse un peu à faire la même chose avec un crayon blanc, on peut s'amuser à faire des lumières aussi un petit peu plus extrêmes. On va voir que là, pour le coup, ça change parce qu'on va dessiner la zone qui a la lumière. Dans tous les cas, le boulot est le même, si tu veux. C'est juste repérer ces fameuses formes abstraites qui n'ont aucun sens une fois qu'elles sont prises indépendamment. Mais là, elles ont du sens parce qu'elles sont ensemble. Tu vois, donc, tu as un S ici. Tu as une ligne droite ici. Là, tu as un C, un deuxième C. Là, tu as un S. De façon générale, tu vas pouvoir décomposer toutes les formes que tu observes en une complexification de droite, de C ou de S. En gros, ça, c'est un truc de base et tu peux effectivement te référer à ça pour te rappeler. Là, par exemple, sur le nez, tu as ou un S et un C ou alors trois C dans un sens, ce genre de choses. Là, tu as un S, là, tu as un S. Là, tu vas avoir un petit triangle ici, là, comme ça. Et en dessous aussi, comme ça. Voilà. Tu vois, alors, on fait tout assez vite, un peu à l'instinct. Le but, ce n'est pas de prendre des mesures, etc. Là, ce n'est pas ça l'objet de l'exercice. Et ensuite, bien sûr, quand on a envie de faire, par exemple, un portrait avec ce type d'éclairage, mais que tu n'as pas envie que tout soit noir comme ça parce que c'est un peu dark et puis il faut voir ce qu'on a envie de faire, dans tous les cas, tu vas forcément avoir un peu des détails dans le fond C. Très probablement. Peut-être que la différence entre ton clair et ton fond C ne seront finalement pas aussi énormes en matière de valeur. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Tu vois, juste une différence comme ça, en soi, ça suffit. Par contre, on revoit encore ces petites formes-là, le petit triangle ici, les fameux S et les C qu'on a vus tout à l'heure, et le front aussi qui fait cette forme-là. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'intensité avec laquelle tu vas faire cette distinction dans ton résultat final, pas dans les exercices qu'on fait, mais dans ton résultat final, quoi qu'il en soit, on verra toujours ces différences. Et si tu changes la lumière, tu auras toujours de toute façon à nouveau ces différences. Là, par exemple, tu as une lumière un peu plus forte, mais si on la diminue, tu auras quand même la différence jusqu'à ce qu'il n'y ait juste plus d'éclairage. Ça, effectivement, c'est encore différent. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait l'exercice avec une réflexion en fait très faible, c'est-à-dire noir et lumière. Déjà, c'est quand même beau. Et puis au-delà de ça, ça le fait parce que ça nous entraîne à visualiser. Mais au fur et à mesure que tu t'entraînes, tu peux t'amuser à mettre un peu plus de lumière réfléchie histoire de complexifier un tout petit peu le job parce que tu dois quand même t'entraîner à repérer la zone du terminateur, c'est-à-dire la frontière entre la lumière et l'ombre. Alors il faut faire attention de ne pas confondre une zone qui est à l'ombre et une zone qui est à la lumière, mais un peu ombragée. Les demi-tons. Alors forcément, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a plus d'infos en fait et il faut choisir quoi prendre et quoi laisser. Mais en fait, finalement, c'est qu'une question d'observation. Ce qui est à l'ombre, ce qui est à la lumière, et puis c'est tout. T'as compris l'idée. Après, juste pour les bienfaits de l'exercice, si t'as envie par exemple de rajouter un peu plus de lumière dans les zones qui sont éclairées, c'est intéressant d'être sur du gris et d'avoir un crayon blanc. Comme ça, tu peux effectivement mettre ta lumière la plus forte. Là, en l'occurrence, elle est sur le front. Un peu sur le nez, mais moins forte. Et la joue aussi, on reçoit pas mal de lumière. Et voilà, au fur et à mesure, la lumière s'estompe. Même les zones qui vont être à la lumière, comme par exemple la joue qui est ici, ou le bas du menton, ou le menton tout simplement en fait, vont être moins lumineuses que cette zone-là. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, tu reprends les choses à la base, donc tu fais par exemple une sphère, je fais ça très très vite, t'as la zone d'ombre et la zone de lumière. Ça, c'est la zone d'ombre. Et de ce côté-là, tu vas avoir la lumière. Tout ça, c'est à la lumière. Mais dans la lumière, bien sûr, tu vas avoir, au fur et à mesure que ton volume se courbe, il va recevoir de moins en moins de lumière, même s'il en reçoit. Donc tu vas avoir la zone la plus lumineuse qui va être dans ce coin-là. Puis petit à petit, tu vas avoir des genres de cercles, en fait, qui vont te dire où il y aura encore un peu moins de lumière. Tu vois, comme ça. Au fur et à mesure que ton volume, il tourne au loin de la lumière, il en reçoit moins. Ça paraît évident. C'est pour ça que si tu fais un visage et que la lumière, elle arrive de là-haut, comme ça, la lumière, elle va taper en premier ici, le plus fort, et petit à petit, elle va finir par s'estomper, en fait. Petit à petit, elle est de moins en moins forte, la lumière, au fur et à mesure que tu t'éloignes du visage. Alors, ça dépend du type d'éclairage. C'est sûr que si c'est le soleil, tu ne verras pas de différence entre le front et le nez. Par contre, là, du coup, ce sera une question d'orientation. Si c'est le front qui est le plus orienté vers la lumière, si c'est le front qui est le plan le plus orienté vers la lumière, c'est lui qui recevra le plus de lumière, etc., etc. Ça pourrait être aussi l'inverse. Ça dépend du contexte d'éclairage. Donc, si vous avez l'opportunité d'avoir une petite statue ou une figurine ou quelque chose qui a un portrait quelconque, une Barbie, je n'en sais rien, mettez-le en face de vous et essayez de repérer ces choses-là avec des éclairages différents, avec une petite lampe de chevet, comme ça, et ça va vraiment vous aider énormément. Moi, j'ai fait ça pas mal de fois et c'est très utile. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et puis à la prochaine. Ciao !